Sacha Oulier, votre gouvernement s'est-il fait couper l'herbe sous le pied ? On se pose la question. Pas si on considère que les propositions du gouvernement, elles ont déjà 7 mois. Elles concernent 3 principes qui ont été posés. Sur l'expulsion des étrangers délinquants, sur la régularisation des travailleurs dans les médias en tension, et puis sur la simplification des procédures de façon drastique, des procédures devant les juridictions ou devant la Cour nationale du droit d'asile. Vous nous dites que les Républicains sont en train de réinventer ce que vous avez déjà mis sur le tapis ? Non, ce que je dis c'est que pour le coup, avec des propositions iconoclastes, parfois assez dures, même très dures, notamment en matière constitutionnelle, il y a une volonté de blocage, en tout cas d'érobade par rapport aux propositions qui sont faites par le gouvernement et par rapport au texte qui avait commencé à être étudié par le Sénat, et le texte du gouvernement notamment, qui, je le dis, a une ancienneté de 7 mois. François-Noël Buffet, personne n'attendait réellement les Républicains dimanche dernier sur l'immigration, qu'est-ce qui se passe ? Il se passe qu'en réalité, le texte du gouvernement qui est venu au Sénat sur l'immigration a été travaillé au Sénat, qu'la commission des lois l'a largement nourrie, et puis il a été retiré de l'ordre du jour en raison des difficultés connues par le gouvernement à l'occasion de la réforme des retraites, en conséquence de quoi on s'attendait à voir revenir le texte, puisque nous avons un texte de commission, et nous ne l'avons pas revu. Et dans ces conditions-là, nous avons décidé de reprendre la main. Ce sont de vraies propositions ? C'est de la tactique politique ? Non, non, ce sont de vraies propositions. Je pose la question. La proposition de loi telle que nous la proposons, ce sont de vraies propositions. Elle est issue d'un débat, du débat qui a eu lieu au Sénat à la commission des lois. Elle est nourrie principalement d'un rapport que j'avais commis au mois de mai 2022 sur la simplification des procédures. Mais les lois migratoires, une loi migratoire, c'est un tout, c'est un ensemble, et nous l'avons largement amendée pour qu'elle soit positive et possible pour la France. Nous attendions que le gouvernement nous la redonne en débat, en séance, et nous ne l'avons pas. Alors on nous dit qu'il y en aura une nouvelle, un nouveau texte à l'automne. Très bien, mais on perd beaucoup de temps. Donc on a voulu reprendre l'initiative et fixer, en tous les cas, les règles que nous pensons être les bonnes. Vous avez une crédibilité à regagner, d'une certaine façon ? On peut l'interpréter comme ça ? On peut avoir une crédibilité à regagner, chacun sait quelle est la situation aujourd'hui. En revanche, nous avons besoin aussi, sur un sujet aussi important, de redire ce que nous voulons. La difficulté en matière migratoire, c'est de ne pas tomber dans des situations excessives, de quelque nature qu'elles soient. En revanche, la fermeté doit être présente, parce que la situation l'impose, et je crois que le travail qui a été fait au Sénat et la proposition qui sont faites, répondent à cet équilibre. Sacha Oulier, que faire de ces propositions des LR ? Il y avait déjà des choses sur lesquelles nous étions... Vous avez besoin d'eux, souvent ? Deux et d'autres, et je vais l'expliquer. Il y a des choses sur lesquelles nous sommes d'accord, sur la simplification des procédures administratives, notamment devant les juridictions, pour faciliter les expulsions, pour pouvoir juger plus vite. La question du sort réservé aux étrangers délinquants, notamment avec la double peine, pour qu'on y soit reconduit davantage. Tout ça, nous sommes d'accord. Il y a des désaccords qui sont profonds et réels. Quels ? D'abord, sur la régularisation des travailleurs dans les métiers en tension. Pourquoi ? Parce que ce que nous disons, c'est que nous voulons être radicals dans tous les sens du terme. Et donc, si nous considérons que les délinquants doivent être expulsés de façon plus systématique, nous considérons aussi qu'il y a une présence sur le territoire de nombreux travailleurs, dans des situations qui sont parfois irrégulières, que ces travailleurs rendent service, notamment sur les métiers en tension. Ça peut être des métiers hospitaliers, ça peut être des métiers du bâtiment, ou encore des métiers de la restauration pour lesquels on manque de gens. Et que, pour le coup, il faut lever une hypocrisie et les régulariser. Et ce désaccord, il persiste également parce que des députés républicains, aujourd'hui, demandent à leur préfet ces régularisations. Il y a des accords aussi qui existent, notamment sur la salubrité publique, puisqu'il s'agit de protéger des gens contre des maladies, et en cela, de conserver l'aide médicale d'État. Et puis, il y a des accords également sur la question constitutionnelle, puisque dans les propositions qui ont été faites, il y a toute une série de dérogations aux traités, aux conventions européennes des droits de l'homme notamment, ou aux traités de l'Union européenne. Et sur ce sujet, nous avons un désaccord fort, puisque les propositions des Républicains, elles reviendraient à organiser un Frexit, ou en tout cas une sortie de la France des traités européens, que, pour notre part, dans la majorité, nous ne souhaitons pas, c'est là une ligne rouge écarlate. – Donc le gouvernement va écarter les propositions des Républicains ? – Certaines d'entre elles, c'est absolument certain. – Que va faire Charles Darmanin dans tout ça ? – Et vous anticipez ma réponse suivante, c'est qu'il a été demandé aux ministres de l'Intérieur de réunir les députés et les sénateurs du groupe Les Républicains pour connaître leur position, pas qu'eux. Il y a aussi des députés à l'Assemblée nationale, des groupes centristes, il y a encore des députés des groupes écologistes et socialistes, même s'ils ont manifesté aujourd'hui leur volonté de ne pas négocier. Pourtant, les régularisations vont beaucoup plus loin que ce qu'eux-mêmes proposaient. Et donc, c'est avec toute cette équation qu'il faudra trouver un texte. Ce que j'observe aussi, c'est qu'il y a des différents, y compris au Sénat, les centristes du Sénat n'ont pas validé les certaines propositions du groupe Les Républicains aujourd'hui. – Eh bien justement, François-Noël Buffet, si elles ne vont pas dans votre sens, est-ce que vous allez écarter votre soutien à ce texte quand il arrivera au Sénat ? – Écoutez, d'abord, on va attendre de voir quelle est la nature du texte, ce qu'il y a dedans. On a déjà fait l'exercice avec un premier texte qui a été déposé au Sénat, qu'on a amendé, qui nous convenait à la sortie de la Commission des lois. Et on nous l'a retiré. Alors, qu'y aura-t-il de nouveau dans le texte du gouvernement ? Nous ne savons pas en réalité. Le projet d'immigration, depuis un an, il est sans cesse repoussé, sans cesse discuté, et on n'avance pas. Alors, moi, je voudrais indiquer quand même sur deux sujets dont le Président indique que nous sommes en désaccord. Sur la régularisation des travailleurs clandestins, je rappelle que la loi, le droit positif, le permet aujourd'hui, ça s'appelle l'admission exceptionnelle au séjour. Et qu'un préfet peut parfaitement régulariser, dès lors qu'il a des instructions qui lui sont données par son ministre, avec des critères, peut parfaitement régulariser des gens qui travaillent sur le territoire national. Des dossiers individuels ? Bien sûr. Ça s'appelle l'admission exceptionnelle au séjour. Le droit positif le permet. Et effectivement, il est parfois, vous avez raison de le dire, appliqué, et souvent, disons les choses, à juste raison. Mais on n'est pas dans une procédure qui est de caractère massif. Sur l'aide médicale d'État, nous avons proposé sa modification, non pas sa suppression. Nous avons proposé simplement l'aide médicale d'urgence, c'est-à-dire un panier de soins qui permet de soigner les gens, évidemment, qui nécessitent des soins rapides parce que leur vie est en danger naturellement. Ensuite, sur le projet de loi constitutionnelle, parce qu'il y a deux textes, nous avons un aspect en disant quand les intérêts fondamentaux du pays sont en cause, il faut qu'on puisse quand même déroger à ce que peuvent décider certaines conventions européennes ou certaines juridictions européennes. La question n'est pas de remettre en cause le dispositif européen, puisque nous restons naturellement dans le dispositif européen. Mais c'est de dire, à un moment, la France peut reprendre la main sur ce qu'elle veut en matière de politique migratoire. Car je rappelle, car je rappelle, qu'en matière migratoire, nous marchons sur deux jambes. La législation nationale et la législation européenne. Et qu'il faut rendre tout ça compatible. Une toute dernière question, Sacha Oulier, dans quel délai allez-vous légiférer sur l'immigration ? Mais le plus tôt, le plus tôt, sur la question des travailleurs des métiers en tension notamment, ce que nous voulons, c'est qu'on simplifie aussi les procédures. Avant la trêve estivale, pardonnez-moi. Dans l'idéal, nous déposons un texte et ça a été dit au mois de juillet, un nouveau texte. Ce que nous disons de façon très claire, c'est que la radicalité, elle doit être en toutes circonstances à l'égard des délinquants comme à l'égard des travailleurs. Et c'est ainsi que nous allons pouvoir alléger la charge administrative dans notre pays.